le retour cette chèque encore une fois pour les trajets et les ravitaux ça fait peur comme d'hab 120 km du grp l'année dernière c'était l'édition 2021 et 80 km tour des lacs cette année le tour des cirques 120 km un gros roadbook il ya du boulot et du taf mais bon on tchèque ça aux petits oignons donc on est mardi soir départ vendredi matin 7h de piongali allez 6h48 départ 7h en direct de la station de piongali c'est un peu couvert il fait 12 degrés donc on est habillé ce matin on verra bien donc j'ai ma paye sur le mix aujourd'hui elle est là elle m'accompagne sur tous les points aujourd'hui et demain on verra avec cette nuit donc je vais essayer de à nouveau filmer au mieux ce beau périple qui m'attend donc on verra une nouvelle fois comment je me comporte tout au long de de cette belle balade donc aujourd'hui cette nuit qui arrive et la journée de demain voilà donc on verra comment comment ça se passe comment je gère bien les bons moments et des mauvais également j'espère d'avoir le moins possible mais ça fait partie du jeu allez on est parti le départ a été décalé à 7h30 il y a eu des navettes qui n'ont pas pu arriver à l'heure c'est un peu frais mais ça devrait aller voilà niveau gestion donc on est opérationnel il y a le dossard il y a le matériel il y a l'envie donc on va essayer c'est ça apparemment d'ici là c'est le dossard donc c'est josiane le 11 49 et moi c'est guillaume voilà plaisir je suis je suis je suis C'est bon ! Réagez-vous à toutes les mains à l'air ! Tcham 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 ! Réduire ! On va lancer les comptes en plus ! Un, deux, deux, un, sept, six, sept ! Un, deux, trois, deux, quatre ! C'est parti ! Allez, allez-vous ! Ouvrez les yeux, levez la tête ! Prenez un peu les yeux aujourd'hui ! Le coup, il est là pour vous ! Toutes les vols ! Pour tous les supporters qui seront sur le monde juillet ! C'est parti, c'est parti ! Hop là ! Allez ! Allez ! On est parti sur la première boucle de Pio ! La boucle de la station de Pio Angali ! Allez ! Allez ! Toujours dans l'ascension, les Pio ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Toujours dans l'ascension le Pio ! de kilomètres cinq en vingt-huit minutes l'ascension 365 des plus déjà à 2146 m pas tout à fait encore au sommet de la station mais on s'en rapproche partie sur un rythme plutôt souple pour éviter de me faire embarquer dès le départ il y en a qui sont parties très fortes comme beaucoup de courses et voilà comme je l'ai dit c'est à la fin du marché qu'on compte et oui effectivement donc on prend son temps on est bien bon je verrai je fais du bien 700 des plus 2490 mètres d'altitude en 1h12 5 km de sang c'est pas mal j'ai le rythme est bon 8h44 du matin allez on va terminer le des plus bon allez-y 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 allez la redescente allez ça descend bien il reste 3 km 300 il est 9h avec 487 de démoin jusqu'à la station de Piau allez merci on arrive à la station bientôt à peine 1 km on arrive à 9h40 on est large on est large allez c'est gentil c'est gentil checkpoint à 9h15 allez j'espère que ça va se lever un petit peu là ça finit de descendre ça finit de descendre tout bout de route après une piste encore des skis mais là maintenant on a passé la première étape on bascule sur la seconde de Piau direction Gèdre donc une belle grosse ascension ça sera le plus haut sommet en altitude de la course on est aux alentours de 2540 mètres d'altitude on va savourer on va gérer encore une fois on va gérer l'ascension et derrière globalement ça fera que descendre jusqu'à Gèdre allez je me sens pas mal le ravito ça m'a fait du bien j'avais ma copine c'est parfait le moral est là première partie bien gérée pas de folie bonjour bonjour merci que c'est beau ça se découvre un peu là-haut c'est très agréable il n'y a pas à dire c'est beau les Pyrénées c'est ça aussi le GRP de la pâture les élevages les animaux c'est très très bien c'est très très bien dans deux kilomètres il était tout là-haut je suis il reste à peu près deux kilomètres 400 405 de des plus pour arriver jusqu'à là-haut un bon petit mur pour finir c'est beau on est pas mal on est pas mal en 2h53 de course je gère bien autour des 13 kilomètres 13,14 même et on se rapproche le soleil est parmi nous le soleil est parmi nous agréable allez on y est port en baille check on est en bascule on bascule on va essayer de prioriser côté Gèdre 1540 des plus 15 kilomètres 300 en 3h40 c'est bon ça allez on continue on attaque juste la descente gentiment donc j'ai 6 kilomètres et 916 2 des moins ça va bien descendre donc on est sur une moyenne de 16% niveau pente 11h15 on voit bien je devrais être dans une bonne heure à Gèdre midi et quart midi et demi gentiment ça va être impeccable allez comment c'est beau cette belle vallée ça descend bien il a bien bien redescendu pas très très loin de Gèdre on continue de descendre on continue de descendre 21 000 kilomètres 4h30 de course allez je vais vérifier cette fois bonjour 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 bon c'est bon ça va je m'alimente bien bon c'est bon ça va ça va un peu mieux ça va un peu mieux là mais quand ça descend fort fou alors là ça monte c'est fini ça ne fait que descendre jusqu'à Gèdre c'est pas méchant mais c'est que de la route allez Gèdre contrebas après on ira dans cette direction en direction du cirque de Gavarni allez on finit la descente ouais check à Gèdre 26 kilomètres 26 kilomètres allez on est pas mal allez on vient de recharger les flasques ravitaillement de Gèdre ou petite soupe indispensable ça c'est bien sympa les bénévoles sont super sympa comme d'habitude il est généreux il y a du soleil c'est agréable c'est sympa allez on relance direction Gavarni on repart après après un bon quart d'heure de pause j'ai rechargé en centiore j'ai rechargé en eau une bonne soupe ça fait du bien un petit bout de fromage un petit bout de jambon blanc très agréable allez on est reparti dans une petite ascension sympathique donc entre Gèdre et Gavarni j'ai à peu près 552 D plus sur 5 kilomètres 5 avant de de redescendre à Gavarni et euh je vais faire une petite aparté merci à aux personnes qui me suivent sur Youtube qui sont abonnés et voilà qui partagent mes vidéos et qui et qui me partagent leurs commentaires en étant constructif c'est toujours agréable et euh et je dis ça parce que c'est la deuxième personne qui me qui m'en parle ce matin la première personne c'était sur le 80 km donc le GRP l'année dernière donc ça me fait plaisir d'avoir des retours positifs là-dessus puis là tout à l'heure c'est un mec super sympa il a hésité il m'a reconnu donc euh bon je fais pas ça pour la gloire loin de là juste un partage de ressentis et voilà et du coup il était assez assez content d'avoir pu visionner et me partager son ressenti sur euh sur l'ultra ariège donc euh 53 km que j'ai également fait l'année dernière en 2021 au mois de juillet et euh et ça lui a permis de de bien anticiper le tracé qui n'a pas beaucoup changé cette cette année et voilà et et c'est toujours agréable parce que j'essaie de mettre un maximum de contenu dans les vidéos les bons moments les moins bons aussi le paysage surtout la belle nature qui nous entoure donc c'est vraiment très très agréable donc merci à tous ceux qui commentent et qui me soutiennent ça me motive à continuer à faire de belles balades et surtout au mieux pour faire des vidéos voilà allez on continue voilà que c'est beau j'ai changé un petit jeté allez avec le magnifique cirque de Gavarmy derrière on aperçoit au loin la cascade magnifique j'ai d'arrêter derrière allez leur descend direction gavarni doit être à 2 3 km et on n'est pas loin on n'est pas loin et on aperçoit bien la cascade très très bon allez les impressions et dur mais ça va il fait beau on va passer au plein bras allez go 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 c'est là pour aller à tous aller ça a bippé ou ça ça fait du bien allez la petite pause va faire du bien gèdre gèdre gavarni et là c'est checker gavarni donc là maintenant c'est direction cirque de gavarni et après espiguet ça va être vrai ça se couvre un petit coup aussi ça va bien pour le moment profite encore un peu du soir je prends une vingt bonnes minutes et puis c'est ce qu'un cas un peu c'est déjà un peu du mais ça va aller on va continuer on garde la foi allez on est reparti on est reparti de gavarni en direction du cirque de gavarni on va faire la petite bouclette avant d'attaquer la belle ascension de espiguet j'ai ma paille soeur de luxe toujours là toujours présente elle m'accompagne sur tous les sur tous les ravitaux ça c'est ça c'est du luxe ça m'aide beaucoup bon bah pour le moment pas de mauvais temps ça continue ça continue on assiste à un spectacle magnifique avec la belle cascade du cirque de gavarni les chevaux ça c'est beau allez on arrive à l'hôtel du cirque hôtel du cirque la cascade de gavarni allez on continue l'ascension allez qu'est ce que c'est beau paysage la belle vallée c'est sûr que de gavarni on est ici apparemment on a peut 30 heures à peuz Lake me ouais et pareil enfim refund refuge de paya ah oui bah là je vais en descendant non non j'irai au bout à quatre pattes j'irai allez c'était la bifurque donc on a passé le petit refuge de paya et là on est en direction de Espuguette donc barrière horaire à 19h45 avec le ravito qui va bien et après derrière on finira l'ascension de cette boucle à Ourquette-Dallant pour ensuite derrière redescendre jusqu'à Gèdre en passant par le lac des Gloriettes ça devrait vraiment être très très bon pour le moment pas de pluie à l'horizon donc c'est impeccable allez on continue on arrive enfin au refuge et bonjour bonjour allez le petit bip c'est bon c'est bon allez parfait merci bien allez refuge Espuguette après une petite soupe on va en profiter Espuguette check 18h33 hop là les petits ânes hello allez c'est reparti juste après le ravito de Espuguette donc il nous reste 2 km 2,5 km environ jusqu'à Ourquette-Dallant 400 des plus et ensuite 15 km de descente jusqu'à Gèdre en passant par le lac de Gloria voilà j'ai remis la petite veste j'ai mis la musique pour m'accompagner comme là maintenant on est bien dispersé et le brouillard est bien tombé donc voilà pas de pluie c'est très bien pas d'orage c'est très bien aussi on continue on fait de l'ascension de Ourquette d'Alanse allez on y est il y a du caillou c'est bien bouché c'est bien bouché allez on y est putain enfin c'est bon c'est magnifique c'est check on est bien dans la descente de Ourquette-Dallant direction Lac des Gloriettes puis Gèdre mais déjà il y a cette étape là où je vais retrouver ma copine ça va faire du bien moralement mais sinon après ça va encore avec la musique je me suis mis la musique ça gère ça gère ça gère donc je suis à 12h30 de course j'ai passé les 50 km et et voilà donc écoutez du moins pardon écoutez écoutez il est 20h ouais tout juste 20h et je vais jusqu'à minuit pour arriver à Gèdre voilà sachant qu'il y a environ 12-13 km pour arriver à Gèdre et globalement bon ben ça va descendre donc ça va aller pour le moment c'est petit rythme un peu plus de visibilité dans le cirque d'Estobé on est plus très loin on doit être à peu près à 3-4 km du lac des Gloriettes j'ai retrouvé mon acolyte elle est là ça va comme il est juste à côté le parking elle est venue me faire un petit coucou on est pas mal c'est joli là il y a un peu moins de brouillard allez on le verra pas mais c'est à la droite il y a le lac des Gloriettes il est bien là mais qu'est-ce qu'il est beau de nuit on continue de descendre donc on est bientôt au barrage c'est ça ? ah oui voilà c'est bien en 13h dans 800 mètres ah ouais 13h50 de course allez la rue à Gèdre allez merci bravo d'être là putain merci c'est gentil hop là bonsoir 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 c'était pour allez passe de vie de Gèdre on va se ravitailler repas de luxe il y a un peu de fromage un peu de saucisseau donc on va être pas mal vous allez croiser les bâches bonsoir de là juste le bouillon s'il vous plaît c'est pas si il est chaud c'est la meilleure c'est la meilleure à cette heure-ci c'est la meilleure merci à vous allez on est reparti donc en direction en direction de Luce Saint Sauveur depuis Gèdre là on finit de descendre avant de se prendre un petit coup de cul voilà ça commence à dur un peu là il doit être minimum un quart voilà j'ai jusqu'à 4h30 du matin pour arriver à Luce donc avec environ 12 kilomètres donc l'objectif est d'arriver à Luce Saint Sauveur pour pouvoir enfin dormir voilà le petit ravitaillement sauvage qui va bien merci on remercie ces braves gens petit café pour ceux qui en chie café et thé café et thé thé café café et thé café et thé café 4205 2d+, 4972 2d+, on a 4 kilomètres de Luce 18h18 allez la croix de Silla allez ça c'est fait 9h24 de course enfin c'est 2h55 du matin allez faut qu'on arrive à 20h30 on est pas loin allez on continue allez Luce on continue de descendre on continue, on continue c'est dur mais on continue vivement le dodo voilà hop on va couper la lumière bon c'est pas la grande patate les jambes sont pas sont pas au top après pas de blessures particulières mais juste une fatigue physique générale les jambes et les pieds ça va bien me taper oh merde elle m'accompagne elle est encore là elle est venue me récupérer dans la descente de Luce c'est quelque chose c'est quelque chose bon ben 3h35 du matin barrière à 4h30 donc je vais pouvoir la passer ça va mais bon je vais pas pouvoir dormir énormément mais je vais essayer de faire ce que je peux pour moins 20 minutes ça serait bien voilà me ravitailler me changer ça serait cool puis après on relance voilà pour direction le refuge de la glaire à la baisse de vie ravitaux de Luce putain c'est quelque chose putain c'est quelque chose fou allez on y va on y va allez 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 bonjour allez-y entrer allez Luce Saint Sauveur bonjour oh putain bon appât oh le chantier oh putain c'est quelque chose allez on va se revigorer on relance une petite sieste changement d'affaires à vitaux allez on remet la musique on relance 5 heures du matin 5 heures du matin 60 en théorie sur le papier 72 km je repars de l'use ça m'a fait du bien je dormi 20 minutes j'ai pris le temps de manger de me changer ça fait du bien psychologiquement qu'on relance maintenant chez la barrière horaire à boulot 7h30 du matin qui est un bon coup de cul j'ai deux heures et demie pour faire les huit bornes j'espère que ça va passer voilà maintenant on suit les bras horaires et plus le choix allez on relance allez il fait jour il est 7h15 samedi 7h15 du matin bien sûr allez j'arrive à boulot normalement y'a le mec là haut là pour checker la barrière était à 7h45 j'ai mis un bon coup j'ai laissé du jus mais bon au moins ce sera l'heure j'avais peur de pas passer étant donné que j'étais parti de à 5 heures de de l'use donc j'ai pas traîné à l'ascension était une grosse ascension après derrière ça a déroulé ça a déroulé génial allez petits yeux 23h57 de course bon mais au final boulot il n'y a pas de check point donc j'ai appuyé un peu pour rien mais bon donc là on a attaqué l'ascension ces allées du direct donc on a attaqué l'ascension en direction du refuge je sais plus on va jeter un petit coup d'oeil du refuge de la glaire refuge de la claire donc en fait on a un sommet je ne sais plus son nom je l'avisera sur place au montage j'aviserai et puis voilà donc là hop là dans cette direction pour l'ascension c'est ma gopro j'essaie de filmer des petits paysages sympa bonne salade de pierriers là c'est la technique tous ces putains de pierriers on continue jusqu'au sommet pour la bascule côté refuge de la glaire est ce que c'est beau ouais on monte tout là où tout l'auto l'autonom et basculer sur l'autre vers un derrière et encore d'ascension dur mais bon j'ai refait ça se mérite on monte tout Allez l'ascension, parce que c'est beau, on reprend des couleurs un peu, j'ai écouté le petit message audio de ma chérie, ça m'a boosté, ça fait du bien parce que je conseille vraiment à perdre le mood, surtout je perds mes mots, oh putain de merde, belle salade de pierriers, belle salade de cailloux, qui est heureux, allez, rendez-vous en haut. Allez, on avance. On continue, 26h23 de course. Je suis sur la partie redescente, côté tournaboupe, mais il faut d'abord que je passe par le refuge de la glaire, qui n'est pas très loin, voilà, allez, on continue. Allez, voilà, refuge, refuge de la glaire, refuge de la glaire. Allez, on repart du ravito, ravito refuge de la glaire. Les bénévoles, comme d'habitude, super sympa, comme d'hab, c'est vraiment un bonheur, que du plaisir. Il fait beau, il fait beau maintenant. Je vais enlever toutes les couches, pour être le plus agréable possible. Et puis, il est pur là. Donc, on repart. La barrière était à 10h30. Putain, je suis passé à 10h15. Comme quoi, comme quoi, comme quoi, c'était costaud. Maintenant, Eh bien, c'est pas facile. Maintenant, direction tournaboupe. Donc, on a bien 6 km de descente à travers la piste. Ça va vraiment, je ne sais pas si ça va être facile, mais en tout cas, on va pratiquer. Donc, j'ai un peu plus de 2h30 pour faire les 6 km jusqu'à tournaboupe. Allez, on continue la descente direction tournaboupe. J'ai rattrapé la piste. Putain, c'est quand même mieux que ces putains de bloquants, ça. Là, je commence à l'avoir mort. Mais bon, allez, on lâche rien, on continue, on continue. Bonjour. Merci. Merci, merci, merci. Allez. On a rattrapé le bout de route. Il faut arriver à tournaboupe. Il va nous rester à peine 1 km. Et il est 11h42 pour la barrière horaire à 13h. Allez, on est pas mal. On est pas mal. On continue. Bonjour. Bonjour. Allez, bon courage. Merci. Allez. super merci allez bonjour à tous je vais prendre de la soupe s'il vous plaît oui je veux bien je veux bien faut pas qu'on repasse pas pardon merci c'est bon allez c'est reparti merci allez on est reparti direction et le plus je connais bien je connais bien allez on est reparti midi 30 j'allais jusqu'à 13 heures tranquille ou maintenant que je sois avec eux clues pour 16h30 maximum ça devrait le faire je pense l'année dernière sur 80 km j'ai mis à peine deux heures pour arriver avec le plus après environ trois heures et le plus le merlin on va essayer d'être sur ses bases là si possible aller allez les gars c'est bien super j'allais à gnaque nous on continue merci mais maintenant plus tard ils sont toujours là les vaches très rigolo elles sont toujours là chaque année on y vendra un petit troupeau de vaches qui va bien c'est une direction de la vallée à faire pour basculer derrière et monter la cabane allez on est plus très loin hop là une petite salade de pierrier c'est bon c'est bon pour les chevilles allez allez dernière portion d'ascension la cabane d'aiguillé à moi c'est gentil merci avec du ravito de la gueucluse petite soupe qui va bien les 15 heures le merlan c'est dans cinq heures trente pour dix kilomètres ça devrait normalement le faire du bien de se poser allez le petit lac c'est beau merci allez on repart de la cabane de gueucluse petit ravito le tchèque à 14h55 c'est parfait maintenant direction juste derrière le bois on bascule pour aller faire le mythique ou la mythique pour ketner et en suivant on redescend direction le lac pour biel au pied du pic baston et on bifurque côté lac de loul dans le néo vial avant de remonter au merlin voilà allez 10 km le merlin pour ketner c'est bien les gars allez il est là haut pour ketner le sommet juste à côté est ce que c'est beau et bonjour c'est bon c'est parfait merci de votre bienveillance allez allez qu'est ce que c'est beau avec les deux lacs ils sont toujours là pic baston port biel magnifique toujours un plaisir un rebuff rebiffure pardon en bas dans le néo vial qu'est ce que c'est beau un claque de loul en arrière-plan des petits lacs autour un peu plus haut et moi ma gueule j'ai j'ai le sourire forcée non pas le moral ça va ça va ça va pas très loin du lac de loul donc on sera au pied du du merlin faudra prendre l'ascension c'est juste que là les descentes j'ai du mal allez toujours en direction de loul toujours du pire et aller la petite vue sur l'ac de loul la descente des pierriers a été dur et là je relance je relance difficilement dans l'ascension direction le merlin mais il n'a pas de bénévole ici demi heure trois quarts d'heure à nier donc je devrais être en théorie dans le timing je pense qu'il est haut ce lac je pense qu'il est haut ce lac allez la biffure on voit le télésièges donc le merlin est pas loin allez on y arrive dernière barrière avant l'arrivée 35 heures 31 de course il est 19h03 et elle est à 20h30 donc je suis content impeccable enfin en base de vie ravito le merlin voilà la récompense 19h15 c'est impeccable ça y est c'est vrai parfait il a bippé pas encore ah ça y est et à droite il y a la caméra pour dire bonjour à toi ah merde ah 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 la petite caméra cool allez allez on repart petite ascension 1 km 300 193 des plus jusqu'en haut du col du porté et après on bascule sur la descente jusqu'à via l'or 11 km de descente et après à peu près 2 km de plat ça va être copieux mais au moins on va gérer ça sommet du col du porté ah bah c'est une cuite économique j'en bois une je suis par terre c'est aussi simple ah ouais je suis obligé ça c'est j'en ai tellement chié quoi que c'est une belle expérience quand même faut être malade c'est pas celui-là c'est pas celui-là taré que ça quand même j'en ai vraiment chié mais bon pas mal pika pika oh une petite bière ça me ferait du bien celle-là ah je préfère allez on attaque la descente dans le brouillard sur la première partie cap de PUD et après souvent on descend tranquillement allez ça descend ça descend gentiment en trottinant petit pas petit pas bon je me surquinqué un peu la base de vie du Merlan ça fait du bien psychologiquement en plus puis ma copine était là alors c'était vraiment royal ça fait du bien hop là on a perçu la route un petit peu sur le côté le mythique col du porté ou col de porté pour les pluristes mythique col du tour de France les amateurs de cyclisme petit aparté petit aparté pour pour les acolytes et les et les connaisseurs ah oui là ça descend bien aussi bien par la route que par les chemins c'est très agréable alors je veux pas dire de bêtises mais là-bas il me semble que c'est la station de ski du plat d'adé c'est bien dégagé en contrebas on aperçoit un petit peu ça en arrive et on continue de descendre très agréable on continue à grappiller un petit peu de temps toujours un petit peu de temps donc c'est pas mal c'est pas mal on verra bien l'heure d'arriver ça n'a rien contrebas et les nuages noirs qui vont qui montent petit village dessous là ça y est hop on va pouvoir basculer sur sur la la descente côté vignèque ah bah ça fait du bien bonsoir 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 c'est la fête bravo et c'est la fête c'est la fête c'est la fête j'ai rajouté les autres c'est tout le monde bien j'ai rajouté j'ai rajouté c'est gentil merci à vous voiture on va descendre de vignèque il reste pas grand chose avant de rattraper vignèque et après longer dans la ville je vais essayer de dégourder un peu les jambes jusqu'à vignèque en passant bien entendu par le bord de la d'est ça c'est c'est le rituel allez on va essayer il reste plus grand chose allez vignèque c'est c'était difficile je me rappelais plus tu sais les chemins glissants ohlala quel calvaire ça me rappelait du coup l'année dernière avec toi quand je te descente c'était rock'n'roll allez on maintient on maintient on maintient merci allez merci non mais là ça va être la douche merci il y a la bière en vous ah ouais mais je vais tomber hein après la bière la dernière portion de route avant la bascule sur le bord de la Neste là que ça fait plaisir allez bravo hyper bravo 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 merci c'est gentil merci cadeau non 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 je vais m'en poser merci allez bravo merci c'est bien c'est arrivé allez allez je vais aller Allez 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 J'ai rien vu !! J'ai rien !! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu l'as vu ? Bravo ma chérie, allez à tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. Allez, ça c'est les deux arbres, vous voulez du tour des lacs ? Voilà, Virginie Camau qui a terminé 8ème de Master 3, Philippe Soupierre et Grégory Aiguillot. à Guyot, à Grégory à Guyot, mais je ne sais pas si c'est arrivé. Bonsoir, c'est par ici. Allez, félicitations. Ce fut un beau périple. C'est fait ? Ce fut un beau périple. Ça, c'est fait. Voilà, c'est parfait. Félicitations. Un peu fatigué, mais ça va. Là, je gère. Je gère. C'est bon, ça. Oh, ouais, c'est parfait. Oh, ouais. Super. Ils ont la vraie truc encore ? Oui, celui-là, celui-là. Ah, ouais. Je reviens leur expliquer. Magnifique. Ah, mais impeccable. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Bravo. Bravo, bravo. Allez, la petite veste. TDC, 120 kilomètres. Allez, je reviens au message audio, car je n'ai pas eu le temps de faire mon check-up d'arrivée en vidéo. Au revu de ma tête, c'était quelque chose, mais j'étais très heureux de passer cette ligne d'arrivée. Je tenais à remercier l'organisation pour cette belle édition 2022 et ainsi que tous les bénévoles qui, tout le long du parcours et aussi bien l'arrivée, ont vraiment été extra, extra, extra. Et cette belle expérience, donc, sur le 120 kilomètres Tour des Cirques édition 2022 a vraiment été un enrichissement personnel et j'ai vraiment pris du plaisir tout le long. Donc, accompagné de ma copine qui m'a rejoint sur tous les ravitaillements, ça a vraiment été bénéfique pour moi pour pouvoir aller au bout. Et vraiment, ça a été, je me répète, une belle expérience, donc aussi bien la difficulté. J'ai beaucoup souffert sur le plan psychologique, mais le mental a tenu. Je suis allé au bout et voilà, je voulais vraiment vivre une belle journée, une nuit et ensuite une seconde journée. Donc, ça a été chose faite. J'ai joué avec les barrières horaires, donc à partir du 60e kilomètre, je savais que ça allait être difficile, mais voilà, je suis allé au bout. Je suis arrivé au Merlan, j'étais avant dernier et bon, j'ai eu un petit peu de gaz pour finir à la fin, donc pour la belle et grande descente jusqu'à jusqu'à l'arrivée. J'ai réussi à grappiller quelques places, mais bon, tout ça, ça restera symbolique. Le plus important était le simple fait d'être finisher et j'en suis ravi. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Merci.